hello hello voilà c'est l'heure de notre rendez-vous toujours renforcement aujourd'hui type pilates et je dis type pilates parce que parce que je vous introduis souvent d'autres exercices je peux vous y mettre de la méthode de gasquet voilà deux choses de ma grande et longue expérience de professeur de danse aussi d'autres approches mais donc aujourd'hui au programme le dos au programme toute la ceinture scapulaire en fin de compte devant pectoraux on travaille sur les épaules on travaille sur les bras voilà un petit tour de toute cette zone un petit peu de renforcement quand même aussi du bas du dos mais voilà alors évidemment on travaille toujours quand même les abdos on les oublie pas l'auto grandissement la respiration voilà on isole jamais complètement un endroit mais on cible un petit peu plus est toujours objectif et bien un quart d'heure donc on traîne pas c'est parti des petits exercices efficaces au sol au sol au sol et toujours toujours prévoyez un petit poids moi j'ai pris la brique de lait aujourd'hui mais ça peut être alter ça peut être bouteille d'eau votre dictionnaire de latin de ce que vous voulez voilà il faut que ça serve de toute façon donc on va s'échauffer quelques petites secondes voilà puis ça va chauffer en faisant je suis à genoux si vous êtes mieux à cet étage là vous passez à cet étage là si vous êtes mieux assis vous passez assis voilà choisissez la position qui vous est agréable pour se chauffer voilà des petits cercles d'épaule dans un sens dans l'autre en avant alterner les deux ensemble un côté l'autre voilà comme vous voulez on peut monter un petit peu s'étirer se grandir et revenir je finis de m'habiller et encore toujours des courants d'air quelque part et je redescends et encore je reviens je me grandis je m'étire je serre fessiers un chantage fessiers abdos tout ça c'est parti encore on inspire on baisse les épaules ses omoplates on ouvre bien on va chercher d'un côté on met de l'espace voilà toute cette zone va travailler n'hésitez pas si vous sentez le besoin de vous faire des petits échauffements personnels avant d'attaquer la séance faites le on a tous nos points faibles nos points forts je rapproche mes coudes je mes omoplates en arrière voilà et je vous ferai des petites vidéos des petites capsules aussi juste petite routine d'échauffement si vous manquez d'inspiration voilà cinq petites minutes pour préparer le corps voilà après l'activité que vous voulez on va donc démarrer à genoux à quatre pattes par des petites le principe des pompes mais revu et corrigé donc mes genoux sont écartés largeur du bassin ouais mes mains pareil largeur des épaules je peux étirer mon dos toujours alors je peux mettre mes bras légèrement en avant de toute façon je vais basculer mon bassin en avant voilà donc mes bras doivent pas être là je rentre mouvante et j'étire toujours ma colonne loin derrière mon coccyx et je plier à l'expiration alors on n'est pas obligé d'aller très bas ouais attention surtout de pas cambrer on en fait deux ou trois et on va s'installer s'étirer se placer en arrière donc je lance le chrono s'il veut bien et puis il n'y a plus qu'à donc je bascule en avant mes genoux sont écartés je suis pas sur ma rotule je suis sur le bas de ma cuisse alors j'en fais deux j'en fais trois je suis pas obligé d'aller très bas n'allez pas jusqu'en bas si vous n'êtes pas capable de remonter et que du coup vous faites mal au dos vous combrez méchamment voilà j'expire et je reviens alors vous pouvez choisir n'en faire qu'un seul ou là d'en faire deux et d'étirer d'aller chercher loin comme un chat qui s'étire allez encore donc je rentre bien mon ventre je pense à grandir mon dos à chercher vraiment la juste posture la bonne posture allez on le fait encore un peu c'est ça permet de se chauffer encore une fois une dernière fois mes doigts peuvent être légèrement entrée à l'extérieur mais léger pensez à rentrer le ventre un gainé voilà alors il ya des séries on sera plus sur une minute d'autres plus sur deux minutes de plus seulement plus un tout dépend des exercices que je vous ai choisis on va passer à manger sur le ventre chercher toujours à vous étirer chercher toujours à plaquer les abdominaux vers l'intérieur voilà donc je rentre le ventre je serpe ici je mets une main dessous je rentre le front je vous l'explique je vous papoterai après je lève une jambe et mes bras opposés je vous ai perdu je suis sur le micro je sais pas si vous m'entendez j'arrive donc j'ai mes bras opposés en l'air je repose j'ai mes bras opposés en l'air je repose voilà tout va bien allez c'est parti alors surtout on rentre le ventre surtout on fait attention de pas cambrer la jambe ne se relève pas trop haut rentrez bien le visage regardez le sol pas devant vous et veillez à bien rentrer le ventre à contracter les abdominaux si ça va bien l'alternat l'autre surtout rentrer bien la tête gainer bien rentrer bien le ventre donc c'est bras gauche jambe droite bras jambe gauche vous étirez vous grandissez vous bien sûr vous pouvez faire des petites pauses et puis reprendre jamais mal au dos allez relâchez ça c'est fait pour relâcher on passe une petite boule voilà on arrondit voilà moi je me réinstalle pendant ce temps je vous remets en place et on va passer sur le dos et surtout on prend son poids en main hop mon petit minuteur sur le dos mon litre de lait surtout toujours vous grandissez vous tirez le coccyx le bassin vers le vers l'avant vers vos talons et vous ne plaquez pas vos lombaires vous cambrer pas mais vous ne plaquez pas les lombaires on étire sa colonne je tiens ma brique je plaque mon dos et je vais aller chercher alors en douceur surtout hop je retiens le poids qui va en arrière ouais je change à chaque fois si c'est trop dur le poids ce moment là vous le placez sur la main qui va en avant ouais ça dépend aussi de la force que vous avez déjà dans vos épaules donc je viens et je remonte donc soit cette version la plaque et bien votre ventre soit cette version là surtout vous ne touchez pas le seul vous retenez claquer votre ventre tout va bien rentrez bien le ventre vers l'intérieur voilà tirez votre dos voilà on va rester là et puis on va tourner les mains les paumes de main vers l'intérieur j'ouvre pareil je retiens et je change de main j'ouvre et je ferme donc il ya un côté qui a le poids et puis ça change à chaque fois alors vous pourriez le faire avec un poids dans chaque main mais bon comme on fait toute une séance sur la même zone musculaire on va pas tout de suite mettre des charges lourdes maintenant si vous voulez faire que cet exercice mettez un poids chaque main votre boîte de concert de ce que vous voulez ratatouille petit point carotte peu importe le menu est tiré votre dos et bien sûr si vous voulez en plus solliciter vos abdos vous pouvez soulever un les pieds voilà je suis comme si j'étais posée sur une chaise mais ya pas de chaise et je rentre mon ventre voilà mais là j'ai choisi aujourd'hui on ne travaille pas spécialement les abdos donc si vous préférez poser au sol vous pouvez vos coudes ne sont pas tendus mes coudes ne sont pas verrouillés j'aurais pu vous le dire avant c'est vrai tout va bien triceps on travaille le dessous du bras donc je suis là ou là tout est possible et je vais chercher derrière ma tête et je tente et je retiens et je tente d'accord donc mes bras donc le bras c'est la partie entre l'épaule et le coude ne bouge absolument pas ouais il n'y a pas de mouvement d'épaule avant arrière comme tout à l'heure qu'on avait les bras tendus c'est justement l'avant-bras toujours je vous rappelle que vous pouvez être à cet étage là doucement retenez la descente et rentrer à platissé votre ventre au choix soit les pieds en l'air soit les pieds à plat posé au sol soufflez bien vous pouvez continuer en faisant qu'une main et puis l'autre bon attention ne pas vous assommer lâchez pas le poids l'avantage de la brique de lait c'est que c'est un petit peu mou donc que je tiens mieux en main voilà je fais un bras l'un après l'autre étirer votre corps rentrer le ventre rentrer un petit peu le menton allez encore un petit peu sur celui là toujours encore aplatissez le ventre même chose si vous voulez avoir un poids dans chaque main vous faites ensemble mais retenez n'allez pas trop vite on engage le dessous du bras voilà j'ai plus je m'emmène les pinceaux voilà mais surtout je bouge pas je fais pas ce mouvement là c'est pas un mouvement qui coulisse au niveau de l'épaule sinon là vous allez solliciter autre chose d'autres muscles dans le dos ou autre mais moi votre triceps est là c'était le triceps le dessous du bras que je cherchais à renforcer allez on passe au suivant repasse sur le ventre on va mettre j'enlève le micro pour ne pas vous réécraser pas vous réécraser c'est pas vous mais c'est comme ça que vous m'entendez je rentre le ventre je tire le coccyx je fais attention ne pas cambrer et puis je pose mes mains l'une contre l'autre le front dessus et je vais décoller le corps je monte et je repose et surtout je ne décolle pas mes pieds et je garde toujours le contact du front sur les mains j'espère que vous m'entendez bien je souffle je n'oublie pas mon périnier fessiers contractés le ventre plutôt plaqué vers l'avant je reste un petit peu alors ne bloquez pas votre respiration pensez à tirer là je vous récupère tirez là en arrière en avant restez encore un peu si vous pouvez vous reposez on refait une petite série mettez votre main dessus ne cherchez pas monter trop gardez le contact du front sur vos mains et on reste et je respire et vous pouvez relâcher arrondissez à nouveau votre corps voilà déroulez doucement je raccroche le micro je reviens on va passer sur le côté allez à nouveau travail sur le triceps tels la petite sirène sur son rocher pas du tout je pose alors attention mon bras du dessus au sol mon bras du dessous ne sert à rien je mets sur l'épaule et j'expire et je descends et je remonte alors je descends je ne me pose pas au sol et je descends alors je peux tendre la jambe là au besoin plus plié c'est plus dur allez c'est lui qui travaille là et je plie mon coude et je le temps ouais allez on reste un petit peu vous le sentez là on revient on fait l'autre côté ouais alors le bras au sol il ne sert à rien c'est l'autre qui se pose lui je place sur l'épaule d'accord c'est le bras à l'extérieur et j'expire et j'inspire retiens 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 mais ne te pose pas au sol alors si c'est trop dur j'allonge ma jambe si c'est trop facile je raccourcis pensez à rentrer le ventre n'oubliez pas vos abdos tout ça ça travaille ensemble aller on restera du tapis maintenant on n'est pas posé on tient on tient on tient on tient et voilà alors bien sûr vous pouvez recommencer si celui là ah oui j'aime bien je le sens bien bah vous refaites encore une fois d'un côté oui ça durera un peu plus d'un quart d'heure mais bon on va passer au dernier et ça pour n'importe quel exercice n'hésitez pas à revenir dessus si vous aimiez bien sur le dos juste avant d'attaquer le dernier qui est une planche si vous faites un deuxième tour de cette série vous pouvez les exercices qu'on a fait avec notre bouteille de lait on peut faire exactement la même chose assis d'accord ça ne change rien les ouvertures côté ouais ça ne change rien et les pliers arrière ouais alors là je suis assis à genoux je peux être assis sur une chaise ouais je peux être assis en tailleur surtout j'essaie de me grandir vous pouvez faire faire les variantes comme ça allez bon notre dernier une planche je vais partir comme tout à l'heure genou écarté je vais chercher en avant ouais une fois que je suis bien placé j'ai plus qu'à poser mes pieds au sol et je tire soit je reste là et je vais faire descend descend remonte remonte et l'autre coude descend descend remonte remonte soit hop je le fais en décollant les genoux je descends et je remonte allez on essaie sur une minute c'est parti hop allez je commence la première version j'espère que vous avez mis votre tapis du moelleau alors n'hésitez pas à relâcher je tiens mon coccyx en arrière je suis pas là on est d'accord on n'est pas sur un quatre pattes hop prenez la planche relâchez reprenez n'hésitez pas je fais l'autre version voilà placez vous bien bon je me tourne avant parce que je suis sur un tapis qui glisse ne vous laissez pas tomber vous pouvez relâcher n'hésitez pas et puis reprendre donc soit celle là soit celle là il est l'heure ouais si si il est l'heure d'arrêter enfin pour nous étirer étirer je ne sais pas si vous entendez il y a un hélico et oui on est en montagne donc moi ça y est je fais le tour de tout voilà n'hésitez pas à étirer baisser votre épaule voilà vous pouvez faire un deuxième tour recommencer si vous voulez vous retournez au début de la vidéo vous zappez le petit échauffement voilà relâchez d'un côté de l'autre sont forcés voilà pour détendre le haut du corps j'arrondis j'inspire je m'étire je me grandis je relâche tout voilà nous eh bien on a fait le tour de la question prochaine vidéo sur les gainages donc cela bah refaites là vous pouvez aussi associé faire tiens je vais faire abdos et dos où je vais faire le travail sur le membre inférieur sur les sur les jambes et puis celui là faites après votre petite cuisine ouais vous faites vos propres séances ouais le tout c'est de varier de travailler vraiment de différentes façons sur sur le corps sur les muscles de respirer de ne jamais se faire mal on fait attention à ça pas douleur dans le dos de choses comme ça surtout je suis pas là pour vous dire attention c'est mal fait donc soyez vraiment vigilant à ça soyez à l'écouté de ce que vous ressentez je vous le répète mais c'est la base pour que ce soit efficace voilà bah écoutez suite aux prochains épisodes je vous souhaite de passer une bonne continuation dans ce que vous faisiez que vous soyez le soir le matin le midi et puis à très vite pour aussi du stretching c'est important ciao à plus je cherche la fin 1